C'est parti pour la rénovation de cette salle de bain, on va venir couvrir ce vieux carrelage par du béton ciré SmartCrate. Alors avant ça, on posait scotch et on nettoie, c'est parti pour couvrir tous les joints. Quelques heures plus tard, on va pouvoir poncer, on peut même lancer. Et maintenant, on peut appliquer la couche de primaire d'accrochage, c'est ça qui va faire tenir le béton ciré. On passe aux choses sérieuses avec les deux couches de SmartBase. Moi, c'était seulement la deuxième fois que j'utilisais du béton ciré et jamais sur du carrelage, alors j'avais un peu peur, mais ça s'est super bien passé, ça s'applique très facilement. On prend très rapidement le coup de main. Donc on laisse bien sécher 6 heures entre chaque couche et bien sûr, on retire les scotches et on ponce au grain 40. On replace les scotches et c'est parti pour la deuxième couche sur le sol. A savoir que sur le sol, j'ai utilisé la couleur C2, une teinte plus foncée que les murs qui est en couleur C1. Voilà le résultat après la SmartBase et là, c'est parti pour les deux couches de SmartLis. Donc là, tout de suite, on aura un rendu beaucoup plus velouté, moins granuleux et c'est ce qui va donner cet aspect bien lisse au béton ciré. Pareil, ça s'applique en deux couches. Pour un effet marbré, vous pouvez utiliser la taloche en caoutchouc ou taloche inox. Si vous n'aimez pas les traces de ferrage, alors il faudra prendre une taloche en plastique. Et pareil, ça s'applique en deux couches avec 6 heures de séchage. On ponce entre les deux avec un grain plus fin qui est fourni dans le kit. C'est parti pour la dernière étape, le vernis. Et moi, je vous laisse me retrouver dans une prochaine vidéo pour le résultat final.